Un autre coup très dur pour le Japon. Le 18 avril 1943, l'amiral Yamamoto, le meilleur stratège de la marine impériale, disparaît. Il est en tournée d'inspection dans les îles du Pacifique. Les Américains ont déchiffré le code japonais. Ils connaissent l'itinéraire et les horaires. Alors à des milliers de kilomètres de là, ils préparent fébrilement une escadrie de chasseurs à longs rayons d'action, P-38 Lightning. Nous avons retrouvé l'homme qui était dans cet avion ce jour-là. L'homme qui a descendu Yamamoto. Il s'appelle Tom Landfier. Nous volions au-dessus de l'eau. Tout à coup, l'un de nous a hurlé. Une formation d'avion, droit devant. Pas de question, c'était bien deux Betty et six Zéro. Pas un de nous et surtout moi, qui n'aurait jamais pensé qu'on les trouverait. C'était incroyable. Chacun était au rendez-vous. Landfier plonge sur les Betty. Il les rattrape et à ce moment se produit l'étrange, d'imprévisible. Je ne l'ai jamais raconté jusqu'ici. J'ai essayé mes canons pour être sûr qu'ils fonctionnaient bien. Et en faisant ça, je l'ai touché, par accident. En fait, je voulais me placer derrière lui. Et quand j'ai essayé les canons, son moteur droit a commencé à brûler. Et il a été s'écraser dans la jungle. Aujourd'hui, Tom Landfier, devenu journaliste, vient souvent rêver au bord du Pacifique. À ce jour d'avril 1943, où en appuyant un dixième de seconde sur un bouton rouge, il a peut-être changé le cours de la guerre. Vous savez, tout ça, c'est très compliqué dans ma tête. La première chose, c'est que je n'hésiterai pas une minute à recommencer. Parce qu'il était l'homme qui menait l'attaque contre mon pays. Il fallait la battre. Ça a été très utile. Mais depuis le temps, j'ai connu des gens au Japon. Des membres de sa famille. Et c'est une expérience intéressante. À la guerre, vous tuez d'une manière impersonnelle. Vous ne savez rien de ceux sur qui vous tirez. Mais là, j'ai appris qui était cet homme. Il était extraordinaire. Un homme qui avait toujours dit que c'était une folie d'attaquer les États-Unis. Mais qu'il a très bien fait quand il en a reçu l'ordre. C'était vraiment un homme de première grandeur. Je me suis beaucoup intéressé à lui. C'est une chose très étrange. Bien que je le répète, je n'hésiterai pas à recommencer. Est-ce que j'aurai la même chance que la dernière fois ? Ça, j'en sais rien.